Chaque groupe dispose d'un bloc diagramme représentant l'archétype d'un bloc paysage littoral, mais surtout qui n'est pas continent, qui reconstitue toutes les situations en partie de l'eau de vie, avec une commune sur le plateau, en fond vert et en arrière en second plan des étangs, et qui constitue une commune littorale. Puis vous avez une autre commune, qui est plus une commune de pleine agricole, adossée à un massif, à un rolière, et qui est, bien entendu, qui regarde les étangs. Les mille communales entre ces deux communes, c'est la grande route qui sépare ces galinois en deux, qui passe au pied du village de Piedmont. Après, vous avez les mille communales. Donc il y a deux groupes qui vont travailler. Vous avez les intitulés sur votre logagramme. Donc il y a deux groupes qui vont travailler sur le thème « Aménager ma commune en tenant compte de l'eau qui monte et des enjeux de diversité ». Et notre groupe, c'est la même chose, c'est « Aménager ma commune en tenant compte de l'eau qui monte et des enjeux de diversité ». Donc vous devez, dans votre programme, votre projet politique, votre programme politique, votre projet, quel que vous l'avez présenté à la circulation et dont vous avez été élu, c'est « Vous devez créer un nouveau quartier, vous devez créer un équipement sportif de plein air, alors tout terrain de sport, vous devez développer des emplacements, des déplacements d'eau, par exemple, pardon, piste cyclable, chemin de promenade, et au même temps, essayez de gérer peut-être les questions de stationnement, voilà, c'est le stationnement. Et vous, bien entendu, devez développer tout ça aussi, enfin, vous devez aussi avoir une action peut-être sur l'économie de votre territoire, qui peut être le tourisme, l'agriculture, enfin, on vous laisse mettre en place ce que vous voulez, voilà. Donc chaque groupe, vous avez dans la petite enveloppe, ou sortie de la petite enveloppe, déjà, un certain nombre d'actions, donc les actions, elles sont représentées par des images, avec des petites légendes, voilà, c'est un peu comme ça. Vous avez un certain nombre d'actions, qui peuvent correspondre à des choses dont on a parlé, et puis, vous avez aussi des petits post-it d'orange, qui vont acheter un peu à des outils, des outils écolataires, des outils postillés, ou des outils contractuels, comme, notamment, peut-être, on est sur les chartes agricoles, enfin, voilà, donc, voilà. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est, sur votre commune, vous devez répondre à ces objectifs, donc, créer un nouveau quartier, un équilibre en sportif, les déplacements locaux, les dévouements économiques, vous devez mettre en place un certain nombre d'actions. Donc, ce que vous devez, c'est d'identifier d'adulteurs, d'identifier ces actions, et de les coller, après, avec des scotches, sur le bloc diagramme, ou autour du bloc diagramme, et peut-être en mettant des flèches, voilà. Donc, n'hésitez pas à investir en support, à écrire dessus, à coller des choses dessus, et si vous montrez des outils, on pourra vous en conclurez, il y a pas de soucis, il y a pas de soucis, il y a pas de soucis de deux, il y a pas de soucis de deux, il y a pas de soucis de deux, il y a pas de soucis de deux. L'idée, c'est de, voilà, c'est de mettre en oeuvre votre projet communale, en vous servant de petites fiches, en rajoutant des choses à la main, si vous, si, d'attendre, si vous montrez des choses, voilà. En termes de méthodologie, on peut vous proposer peut-être, si vous voulez, mais non, là, vous nous aurez l'idée, vous voulez, mais peut-être, dans un premier temps, commencer par identifier, sur ce bloc diagramme, les enjeux de diversité, de tram, sur votre commune, comme évoqué aujourd'hui, les réservoirs, les corridors, les pages à bonnes, on n'a pas trop parlé des pages à bonnes, c'est un corridor discontinu, les haies, les fossés, les croupes d'eau, les rémissives, voilà, toutes les questions qu'on a abordées aujourd'hui, peut-être que c'est intéressant, dans un premier temps, de commencer par identifier les enjeux de diversité, et ensuite, en positionnant les actions que vous pouvez mettre en place sur ces territoires, aménager un gros quartier, enfin, je ne suis pas en train de suivre, voir comment, il y a des interactions qui naissent entre vos volontés d'aménagement et ces enjeux liés à la diversité. Et donc, du coup, de prendre des décisions en conséquence, qui se trouvent peut-être, ou certainement, souvent, dans les petites fiches qui vous ont été proposées. Voilà. Donc, prenez une décision qui vous semble adaptée. On s'était dit qu'on vous laissait 45 minutes, on va voir à peu près... On va voir un petit peu au fil de l'eau comment ça s'envoie, on dit peut-être pas avant. Ce qu'on fera à la fin, c'est que le train finit sa tête, peut-être que dans chaque groupe, il y a peut-être quelqu'un qui va... On fera un petit affichage et chaque groupe viendra présenter un petit peu ces actions, les questions qui se sont posées. Alors, juste pour information, cette commune-là qui travaille sur l'eau qui est brissage, c'est ça, elle n'est pas très loin de cette commune, de sa communerie, qui travaille sur l'eau qui monte. Et cette autre commune qui travaille sur l'eau qui monte, c'est pas très loin de sa communerie qui travaille sur l'eau qui brissage. Voilà. on va passer par un bout pour essayer de voir un peu comment ça se passe. Quand vous travaillez sur l'eau qui monte, vous êtes la commune en bas. Quand vous travaillez sur l'eau qui monte, vous êtes la commune en haut. C'est-à-dire que chaque... Nous, on est là, nous, on est là. On est là. On est ici. Alors... Vous travaillez sur l'eau qui monte jusqu'ici et vous êtes dans la même communauté que d'autres communes qui travaillent sur l'eau qui monte sur ce territoire-là. On a des espaces agricoles. Donc, les enjeux on a deux trams bleus ici. Trois trams bleus. Trois trams bleus. Plus gros trams bleus. Ça japonais ici, ici, plus bien sûr la même. Pourquoi tu ne dis pas japonais ? Parce que là, on a des discontinuités. Des discontinuités. Des discontinuités. Parce que là, on a un cas de la même chose homogène. Donc, là, on a des espaces agricoles. Oui. Et là, on a parti. Et là, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il sert à ce parking ? Pour aller à la plage. Pour la plage. Ah oui, pour aller à la plage. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ? On demande de faire un nouveau quartier. C'est plus naturel que ce quartier. Un nouveau quartier. Un équipement sportif. Un chumain menou. Un équipement sportif. Un chumain menou. Un ponton de calèque de mètre. C'est un bon chumain. C'est un métique. T'as pas à faire. Si, il est là. Non, on ne va pas faire un terrain de rugby. Tu as dit que le niveau de mètre, ce sera 7 mètres ou 4 mètres. Non, mais c'est des temporalités qui ne sont pas à l'échelle de la commune. C'est-à-dire que là, il faut se poser que... Il faut prendre une hypothèse. Il faut prendre une hypothèse de temporalité. C'est-à-dire que c'est soit 10 ans, soit 30 ans. Oui, mais même si on part 30 ans, 50 centimètres. C'est pas grand. L'idée, c'est dans la manière d'aménager, on intègre cette conduite comme quelque chose qu'on doit intégrer au moment. Donc, c'est-à-dire, si j'ai un nouveau quartier, c'est pas ici. Mais on n'a pas trop de capacité pour moi, là, ce que je sens bien là comme ça, c'est que là, on ne va pas le toucher là pour l'instant. Non, pas touché. Parce que je préfère faire de l'écolo un peu plus dense ici. Prends l'extension urbaine ici. Oui, ou juste derrière. Mais maintenant... On tient 30 ans. On fait notre nouveau quartier et ça, on se le garde pour qu'on aura de nouvelles données. C'est-à-dire que les données scientifiques, elles ne sont pas avec eux aujourd'hui. Il y a des données sur la vitesse, etc. sur l'intensité. Donc, autant avoir des choses qui sont dans la continuité urbaine et qui vont certes baignoter un petit peu l'espace naturel là, mais en disant que ce nouveau quartier, je le fais de manière très écolore, démentale, très durable. Et je préfère pour l'instant si l'espace agricole, parce que ça va peut-être devenir des espaces naturels dont je reviendrai. C'est ça, par exemple. Et ça, je le garde, parce que ça, justement... C'est la plage. Voilà, ça, c'est la future plage. La plage, c'est une future plage. Oui, ça, c'est peut-être la future plage. Et là, ça sera... Et eux, il faudra qu'un jour on nous accueille, mais c'est pas un moment donné. Oui. C'est pas vrai pour le cours d'eau. Donc, s'ils doivent nous accueillent... Les espaces agricoles, ici, ils sont condamnés... Enfin, même, je veux dire, il faut se poser la question. C'est savoir s'ils sont viables à court terme. Oui, ça, c'est vrai. Avec la sanité, c'est bon. Ça veut dire que si on fait peut-être... Si on fait un projet d'équipement... Bah, voilà, il faut peut-être le faire. Avec les gemis de Mandou, ça peut être sur un de ces espaces-là. Ah, ok. Parce que l'agriculture, de façon... Dans ce secteur-là, elle est pas mal. D'accord, merci. Sauf à faire des cultures... Oui. Compatibles avec... L'aile de marie. Oui, bien, mais oui. De la spiruline, non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pas mal, la spiruline. Et là, de l'expérience, je ne sais pas si c'est de la... Oui, c'est des algues de l'eau. Oui, c'est des algues de l'eau. Et ils ont fait des algues aussi pour combattre le milieu. Je ne sais pas si c'est des algues marines ou des algues... Donc l'idée, ça serait quand même de garder les trois fonctionnalités parce que justement, ils sont capables d'évacuer l'eau. Ce qui est bizarre dans leur carte, c'est qu'on n'a pas de groupe. Ça se part, on va imaginer que ça se barre à droite. Grosso, qu'elle s'arriverait... Il y a un d'opnex qui... Elle va se créer, ou alors, il faut imaginer qu'elle va se créer naturellement. Il va y avoir un gros, à un moment donné, qui va se créer naturellement. Ça veut dire que ça, on va le garder. Ça veut dire qu'il faut le garder. Ça va le neutraliser complètement pour être sûr que ça soit... Pour être sûr de pouvoir l'ouvrir. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est-à-dire que là, si ça dérange, que ça passe au milieu, que ça s'ébastise par là. Oui, mais au quartier, il ne faut pas qu'il ressemble à ça. Alors, écologique. Bon, on fait un habitat flottant. Voilà, on habite un habitat flottant. Ça va être compliqué, là. Qu'est-ce que... C'est un habitat sportif. Ah oui, alors, ça veut dire aussi que la fin de guerre, ici, là, il faut la reporter. Il faut la reporter. Voilà, ça, ça peut être... Mais ça peut être transformé. Si, aujourd'hui, si ça est venu, on peut avoir... Ils ont fait, dans le lot de ça, sur les étangs, ils ont fait des chemins de l'eau, comme ça. Ici aussi, on va aller à la ski. On va repartir sur le flottant. On va repartir sur le flottant, comme ça, on ne fera pas à cause de la scène de l'étention. Ah, c'est des projets, oui. On partait sur le flottant, c'est le but de la scène de l'étention. On n'a pas trop besoin d'aller sur les nuits, sur les bassins, sur les épaules. Ça, on oublie. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pas de big. C'est pas du... C'est sportif, c'est pas trop ça, là. Non, il n'y a qu'un autre comme équipement sportif. Il y en avait un pire que ça. Non, c'est celui-là. C'est une terrain de golf ou un truc comme ça ? Non. C'est une marque, là. Une espèce de stade. C'est un peu de la façade, pour être dans le... Oui, la visite d'alignation. J'ai un parking perméable, là. C'est tout bien, hein. Le quartier, il faut qu'il soit en lien avec l'organisation. Oui, mais là, il peut être bien en lien, puisqu'elle est où elle est là. Bon, on peut se mettre, alors là, on ne peut pas. Et après, voilà, on est dans un pays où dès qu'on le met à fil d'eau, on lui tourne le dos. Je crois que vous avez remarqué que tout le village, ici, il tourne le dos au circuit de... C'est matérialisé par... C'est des régions, des rivières sèches, mais au moins surtout, c'est hostile. Donc, ça ne nous vient pas de dire qu'on va faire un nouveau quartier en relation avec l'eau. Oui, parce qu'il y a des trucs sur le pilotis. Ben, les pilotis, il y a ça. Ça, c'est en relation avec l'eau. Et puis, nous, actuellement, on fait ça. Oui, là, là, c'est bien plus sûr. Oui, là, là, c'est bien plus sûr. Oui, là, 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 Ah oui, donc c'est ce qu'on fait habituellement. Voilà. Ça, à mon avis, c'est inapproprié parce qu'on n'est pas sur un site... C'est pas pour nous, c'est ça. Voilà. Après, non, là, c'est des systèmes. Ça, c'est des systèmes. Tu peux faire un camping, si tu veux. Il y a un truc avec les pilotis. Et tu as de l'habitat sur le pilotis. Non, non, non. C'est l'habitat sur le pilotis. Ah, voilà. Mais est-ce que de l'habitat sur le pilotis, c'est valable alors que tu ne m'en parles de l'eau ? Moi, je pense que c'est valable ici. C'est pas valable ici. Moi, je dirais que... Là, on a une confrontation. C'est que vous, vous nous dites qu'il vaut mieux se mettre en dehors du... Oui, puisqu'on a des difficultés sur le risque. Voilà. Alors qu'on peut aussi se dire qu'on vient en dehors de l'eau pour mettre en connexion avec le tissu. Ce qui est le gêne, c'est qu'il n'y a pas de toi. Non, mais... Oui, non, mais ça, tout. Ça, alors... On peut décider sur la décidive. Mais déjà, on n'a pas posé les enjeux, en fait. Parce que... Mais ça, c'est l'enjeu. Quel est l'enjeu de l'eau qui ruisselle, en fait ? Qu'est-ce qu'on a besoin de l'eau ? Déjà, l'eau, on en a besoin peut-être... Irriguer la crise de l'eau, c'est vrai. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on veut aussi ? Quels sont nos objectifs sur notre commune ? Même en termes de population. Est-ce qu'on veut augmenter notre commune ? On avait dit plutôt champs d'adéros et l'expansion d'eau. Après, si c'est un basset de rétention comme ça, il est où le deuxième ? Et du coup, le basset de rétention, on peut le faire en avant. Si on décide qu'on fait une autre partie, ça y est, qu'on densifie ce secteur-là, on peut décider ça aussi. De densifier déjà une partie existante. Donc du coup, ton basset de rétention, tu vas le faire quand tu vas créer ton nouveau bautisme, ton modèle pérapé. Non, mais là, c'est déjà occupé, là, on ne peut pas créer. Là, si, on peut densifier, largement. Où tu veux t'insifier ? Sur le quartier existant. Mais comment on pense ? Là, c'est un nouveau quartier, ça peut être comme ça, un quartier existant, un nouveau quartier. Pourquoi il y a de densification ? Il n'y a rien concernant la densification du quartier. Création supplémentaire, ça ne va pas aimer. C'est d'avoir allure, ça. Là, peut-être, là-dedans, on peut mettre des venelles végétalisées. On peut aussi capter d'eau, on crée une biodiversité, là-dedans. Puisque c'est pas... On densifie pas et on détruit pas. Alors, du coup, on peut, sur une partie du secteur qui ne va pas être densifiée... Les venelles, c'est de l'aménagement, finalement, d'un quartier existant déjà, tout en faisant une mini-trame verte, quelque part. Parce que là, aussi, il faut aller de trame verte, aussi. C'est ça, voilà. Il peut être sur le même trait de côte, toi, quand même. C'est ça. Bon, là, on fait la boîte de nuit subaquatique. Donc, on est... C'est sous l'eau. Ça fait pas de bruit pour les voisins. Ça fait pas de bruit. T'as tout dans le cas, ça. Et le bascule, tu vois. Tout ça, c'est concernant l'espace de l'eau. Ouais, ouais, ouais. Et oui, parce qu'on est sous la vide. Donc, on est sous... Ça va permettre de dépoublier leurs effluents urbains, etc. Et après, il faut reprocher le voir avec ces petits-là, là. Vu que c'est quand même organisé là, c'est-à-dire que ça a plus réussi à l'électeur. Là, on est en adaptation typologique des constructions. Ouais, voilà. Attends, on va faire un développement économique, du coup. C'est sympa, mais c'est un structure. Oui, mais toutes ces zones, c'est la zone, on va dire, nature. En fait, c'est un peu, c'est redondant, finalement. C'est le devenir de ce qui est. Ouais, c'est le nature. C'est le nature. Ça, ça va s'assalimiser. Oui, c'est l'outil de protection. Tout ça, une fois que ça aura fait l'électure dessus, ça va devenir un milieu naturel. Dune, etc. Et qui retardera au maximum l'arrivée de la zone. Et ça aussi, pour le contexte de le club stratégique. Ah oui, l'équipement sportif, ouais. On a dit qu'on faisait un truc, on se fait plaisir. C'est quoi ? C'est bon, c'est pas bien. Un équipement sportif aquatique. Un équipement sportif aquatique, ouais. Aquatique ? Bah, si. Qui serait directement en lien, sur la partie naturelle, avec du kayak de mer, et puis du kite, et du... On le mettrai par là, on le mettrai par là. Ah, attends, il y a des problèmes de continuité aussi. C'est-à-dire que ça, tu vois, il y a... Ça a misé ici, mais on ne sait pas. Ça part par là-bas. Ça part par là-bas, et là, ça part par là-bas. Ça ressemble un peu à... Non, mais est-ce qu'on... Attention, après la fréquentation du plan, nous, quoi. Est-ce qu'on ne créer pas une... Un canal ? Un canal et une sortie sur la mer. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité ou quoi ? Ce serait-ce qu'une communication... Mais là, ouais, déjà, ouais. Le problème, c'est que si on fait un gros de sortie, on est obligé de vraiment laisser un gros, parce que sinon, si on fait une inframe, on va faire le même problème. Et ça, ça va croître l'érosion. Ouais. Ce qu'on peut imaginer intuitivement, c'est que la sortie vers la mer, elle est vers là. Et là, c'est vers la mer. Donc, effectivement, parce que si la rivière part avec le débit de la rivière... Avec le flux de la rivière. On peut imaginer qu'il y a du flux d'intra-bitaille. Mais ici, il y a deux rivières aussi. Il y a deux rivières, non ? Ah oui, alors, ça veut dire qu'on mettrait le quartier flottant ici. Je ne sais pas. Non, ça va faire le nez pas en arrière ici, quoi. Là, le quartier flottant, il sera le petit étang. Le quartier flottant, il sera le petit étang, parce qu'il est protégé du flux. Ah, c'est le petit étang, l'allier, on peut dessiner. Et après, donc, tout ça, c'est plutôt la zone complètement naturelle. On peut imaginer que derrière, il y a du tourisme de nature qui se développe. Et que comme on fait les choses bien, il y a sans doute un truc pour faire passer sous la route, pour que l'eau circule, les kayaks aussi peuvent passer dessous et aller... Je pense que... Les kayaks passent sur les eaux. Ils changent, ils changent, ils peuvent changer et aller de... Et ça permet comme ça de s'assurer qu'il y a une continuité écologique aussi entre les deux mille. Voilà, on a dit le passage sous de l'eau sous-voix. C'est trop bon, alors, ces images. Je voudrais peut-être les mettre à l'extérieur. Donc, quel devenir, alors, pour ça ? Ça, si on le laissait pour l'instant, on fait de l'agroécologie et du tout de proximité tant que ça tient. Ça va, là, hein, c'est... Et... Et... Les cultures, là... C'est à l'envie, 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 c'était pas ici. C'est une route, ça. La route ? Non, mais il faut qu'on reste une route. Mais oui, oui, oui. Il faut qu'on laisse une route. Parce qu'il faut pouvoir évacuer... Il faut pouvoir évacuer... Il faut avoir les magies à la maison forte. On fait un double, 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 on a l'envie. Il faut pouvoir les évacuer, c'est clair, le long. Il faut pouvoir les évacuer, c'est clair, le long, allez-vous ? Tout au long de l'autre, une piste cyclable, le long. Oui, mais c'est ça, c'est le long. On introduit des visitations aussi. Bon, mais il y a... Qu'est-ce que tu fais ? Ça fait ça, je vais m'en... Oui. Attends, attends. Et après, ce que je disais, c'est qu'un parking perméable aussi, comme si tu mets une venelle végétalisée, si tu la mets ici, où tu vas, où tu la mets, il faut bien qu'il y ait quand même un parking à proximité, sachant qu'ici, on a une route qui pourrait servir le parking perméable. Et on fait à la limite la venelle végétalisée ici. Et il faut faire aussi une végaison entre les parties. Ça, la maison, les venelles, on a vu les venelles. Voilà. La lune, elle se fait par la route, qui est là ? Et... On avait un parking paysager, oui. On a vu le parking paysager, voilà. Bon, du coup, là... Donc, là, on a vu le parking. En fait, on a aménagé sur les zones, mais plus à risque, en fait. Vous êtes en train d'être un parking, le jour où il pleut, il faut que ça soit vraiment perméable pour que j'aille récupérer ma voiture, sinon je vais les botte, hein. Non, mais après, il y a ça, hein. Plantation en courbe de niveau, donc là, c'est... Donc ça, c'est bon, là, surtout le volet à ma crie. Ah, là, on voit, à mon, là. Ça, vous l'avez, c'est là-bas. On peut le scotcher, là, déjà. Avec 10. Vous connaissez ce qu'on scotche, là, déjà, comme ça, on met les flèches, là. Ah, attends, ça ne va pas se coucher, là. C'est du habitant, ouais. Un camping-content, ici, là. Il est temps de se débrouiller. Sur les barges. Sur les barges, c'est pas mal. Ils réfléchissent à ça, bien sûr, les besoins. Là, on doit être les besoins. Une sorte de croisière, mais... Oui, oui. Il y avait un truc sur les vergers. Il y avait un truc d'ensification agricole, et c'est plus long. Il n'y avait pas d'autres... Attends, tu sais ce qu'on va faire, là ? On va mettre un passage sous-voix, ici, là, pour les animaux. On se fait plaisir, là, un petit peu. Là, on se fait plaisir. On peut péter une buse. On est en main, sous la route. N'oubliez pas de scotcher, parce qu'on va afficher à vous, là. Ah oui. Et vous pouvez appeler... Ça, il faut qu'un scotch, c'est ça. Voilà, comme ça, ça permet aussi, hein. Les Etats-Unis viennent de sortir de Numesco. Ça y est. On va passer une saisine. On va passer une petite thématique, on est d'accord ? Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça va avec tout. Donc, tu peux le mettre là. Là, il y a un corridor qu'on n'a pas mis. Est-ce que là, on ne peut pas envisager, étant donné qu'on avait un petit peu de verdure par là ? Est-ce qu'on ne peut pas mettre un épicil ici ? Et si on fait un corridor qui va de la ville jusqu'à la gardienne, ici ? Moi, je m'ouvre. C'est celle qui fait la procédure. Mais de toute façon, pour moi... On classe ce bois, hein. Et donc, l'espace naturel, là. Oui. Petite protection. Et donc, le bois. Le bois, ici. Regardez-le avec. L'occupation saisonnière, ça va être aussi. Qu'est-ce qu'on est avec ? Oui, oui. Ah ! En tout cas, j'ai déjà... Moi, je ne suis pas persuadée qu'il y a plus. Franchement, là-dessus, je n'ai pas besoin de... Ça, on l'a besoin d'eux. Oui, on l'a besoin d'eux pour faire ce quartier. Est-ce qu'on fait une liste aussi, Claire ? Oui, donc, on va acheter une liste. Je serais bien... Non, pour moi, l'action policière, on va plutôt le mettre sur le... Arrête aussi. Pour la surface. Comment tu fais un nouveau quartier ? Partout. Non, mais du coup, on aurait pu le mettre sur ça, je crois. Et au lieu de faire le quartier à cheval sur les deux, on aurait pu faire un autre quartier. Oui, mais c'est tout ça. Et là aussi, l'action policière, elle est là. Et elle est là. Oui. Après, tu laisses au niveau de l'agricole. Tu vas faire... Le corridor... De toute façon, le corridor, c'est ce que j'ai mis en deux. Il est là. Il faut le mettre là. Et le corridor, peut-être aussi, ça serait créer... Peut-être garder vraiment... Puisque là, on va faire un stade, etc. C'est garder quand même un certain... Mais là, on a déjà quelque chose qu'on ne touche pas. Voilà. Le corridor, il faut le créer. Il faut le créer d'ici. Parce que là, déjà, on ne touche pas, ici. Là, on ne touche pas. Donc déjà, il y a un centre là... Ça descend vers la main. Pas japonais. Corridor de biodiversité discontinue. Conctuation. Ça, on peut peut-être le créer dans le village existant. J'ai une piste cyclable en milieu naturel. J'ai une au-dessus de l'autre. Il y a quelque chose... Il faut le Ros són ? Sous-titrage ST' 501